bonjour à tous bonjour à toutes aujourd'hui on va parler de suite on va parler de saga qui a commencé en 1996 avec ce premier film qui est cher à mon coeur que j'ai vu quand j'étais petit qui m'a fait pleurer des chaudes larmes et qui me fait encore pleurer quand je le revois maintenant aujourd'hui on va parler de dragon earth vengeance ou plutôt en français coeur de dragon 5 la vengeance oui cinq films une saga complète qui malheureusement n'oublie pas par ses qualités je parle surtout des suites coeur le dragon 1 avec d'une squad où on avait les aventures du chevalier bowen et du dragon dragon qui était un très très bon film d'aventure fantastique sa suite car le dragon 2 qui avait quelques petits défauts voilà c'était déjà un téléfilm à l'époque donc vous connaissez vous savez que moi qui soit un téléfilm un film ou un direct ou dvd pour moi c'est la même chose un troisième film qui souffrait de quelques défauts mais qui était quand même regardable un quatrième film qui n'était pas génial et ce cinquième film d'un jeune réalisé par yvan sylvastri qui est sa première réalisation en tout cas je n'ai pas trouvé de d'autres films pour ce réalisateur mais la réaction on va en parler avec joseph wilson lui wilson pas wilson qu'on a pu voir notamment dans mariage à l'anglaise ou alors casino royal jack kane qui a ici son premier rôle on voit qu'il cabotine un petit peu mais c'est pas grave et elle est d'un bonhomme carter donc de quoi va nous parler ce cinquième film on va retrouver lucas qui est un jeune garçon dans une ferme un jeune garçon on va dire la vingtaine à peu près il va voir ça le jour un jour sa famille se faire tuer et sa ferme brûlée et il va voir se venger il va aller chez un ferrailleur pour acheter une épée et le ferrailleur va lui avouer qu'il y a un dragon qui habite dans les collines et que ce dragon pourrait l'aider à se venger il va aller voir cette dragonne oui c'est une dragonne cette fois ci et qui va gentiment l'envoyer chier et il va retrouver un mercenaire qui va vouloir l'aider et bien sûr ce mercenaire est lié au dragon d'où le titre coeur de dragon on va apprendre qu'en fait la dragonne a donné la moitié de son coeur au mercenaire ce qui fait qu'ils sont liés mais ne s'apprécient guère le jeune garçon va réussir à forcément venger sa famille et tout est bien qu'il finit vu mes réactions vous devez vous douter que forcément c'est pas un si bon film que ça malgré ses qualités de réalisation malgré quelques belles réussites c'est pas un très très bon film pourquoi alors de base j'adore saga même les suites qui pour moi sont des plaisirs coupables je les adore mais ce cinquième film cabotine un peu patine un peu dans la semoule et malheureusement ça se ressent surtout au niveau du scénario on va arriver pour l'instant j'aimerais aborder la réalisation qui est plutôt pas mal les décors sont vraiment très joli on sent que même l'éclairage il n'y a pas d'éclairage fictif toutes les lumières que vous verrez dans ce film ce sont des vraies lumières soit par le soleil soit bien comme c'est un film médiéval par des bougies ça pour moi c'est un très très bon point non pas que je sois contre la lumière fictif ou des projots mais ça rajoute un petit peu un petit côté réaliste au film le scénario alors la dragonne s'y vaisse alors déjà la cohérence c'est un peu comme dans la semaine on s'en bat les couilles voilà à partir du troisième film la cohérence on s'en bat un petit peu les couilles alors le deuxième film se passait quelques années après le premier film voilà donc bowen et drago était devenu des légendes pour ceux qui ont vu le premier film vous savez que drago était le dernier dragon existant sur terre seulement dans le deuxième on apprend qu'il y avait un oeuf qui n'avait pas encore éclos ce qui donne un nouveau dragon et dans le 3 une comète atterrit sur terre et drago revient voilà et l'acte des incohérences commence à partir du quatrième ou cette fois on te lance un préquel qui était pas si mal et avec ceux d'ailleurs d'un john et bien là l'incohérence on s'en bat les couilles complètement pourquoi parce que déjà eh bien on imagine que c'est une suite mais on ne sait pas quand voilà donc forcément bien le dragon du deuxième film n'était pas le dernier dragon là on nous apprend qu'en fait des dragons viennent d'une autre contrée lointaine voilà c'est pas très compréhensible mais bon finalement on peut faire un petit peu l'impasse sur ça mais vous connaissez quand les écrans mais ça me sort un peu du film bon si c'était que ça ce ce coeur de dragon 5 est un film féministe oui mais je n'aime attention je n'ai rien contre ça mais pendant quatre films on t'habitue à ce que les dragons se change en pierre se change en ceci pouvoir crache du feu et ben là comme par magie c'est une autre dragon préférée du film fait du troc parce qu'elle est végétarienne donc elle ne mange plus de viande elle mange des légumes voilà puis elle vend ses services aux humains pour un contre de la nourriture mais pas de viande un dragon végétarien encore ça à la rigueur mais on nous apprend que les mâles ne peuvent se changer qu'en pierre et ne peuvent cracher que du feu et les femelles peuvent cracher de la glace du feu et elle peut et elle peut se changer en tous les animaux existants je dois vous redire que c'est pas cohérent parce que dans les quatre premiers films vous ne parlez pas de ça alors est ce que le film se passe après les événements du premier et du deuxième et du troisième où c'est une préquelle parce que si drago était le dernier dragon et le dragon qui était à la base aussi le dernier dragon dans le deuxième vous me suivez toujours parce que même moi j'arrive à me perdre ça veut dire que donc le 4 sur une préquelle ce n'est pas vraiment peu de sauté ça veut dire que le 5 et une suite ce qui veut dire qu'en fait drago a menti que ce n'est pas le dernier dragon je me suis perdu et je vous ai perdu enfin bref passons sur les incohérences le mercenaires dont j'ai oublié le nom excusez moi il a tellement peu de personnalité que j'ai oublié son nom qui a eu la moitié du coeur de civet ce notre dragon qui forcément sont liés avec ce coeur voilà forcément lui ne peut pas mourir sauf si le dragon meurt comme dans le premier film alors j'aime bien ce truc qui revient du coeur partagé parce que voilà c'est le nom du film coeur de dragon donc forcément les corps doivent se partager malheureusement c'est un truc avec qualité un petit peu perdu au fil des suites la ça revient on revient un petit peu aux sources même de cette saga ça c'était un très très bon point pour conclure sur ce coeur de dragon 5 et bien écoutez est ce que je vous le conseille oui malgré ces gros gros défauts on passe quand même un bon moment c'est quand même petit bon film d'aventure mais parlons quand même de la séquence émotion car dans le premier film on a toute la séquence émotion à la fin qui a fait pleurer plus d'un mois le premier dans le deuxième on avait on retrouver cette petite séquence d'émotion vers la fin qui marchait un petit peu mais pas plus dans le 3 ça se perdait un petit peu dans le 4 aussi et bien alors là et bien alors là on n'a plus de séquence d'émotion si un petit peu avant la fin on a une petite légère séquence d'émotion mais qui ne marche pas qui ne marche pas ils ont beau mettre le thème le drago du premier film comme dans tous les films d'ailleurs cette même musique qui est magistrale que je ne pourrais pas vous mettre ici à cause des auteurs merci mais ceux qui connaissent cette saga ceux qui connaissent au moins le premier film vous vous rappelez forcément de ce thème de cette musique qui accroche qui renverse l'estomac et le coeur cette superbe musique qui revient et même si cette musique est présente à cet instant précis mais ça marche pas on n'y croit pas un seul instant pourquoi parce que le jeune acteur qui a le rôle principal on n'y croit pas du tout et qu'à boîtier n'a mort donc on n'y croit pas donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film malgré ses défauts ça reste un petit divertissement un petit film qu'il faut voir quand même après voilà je vous conseille quand même de voir le premier film et de sauter un petit peu les suites alors ailleurs le 2 mais voilà voilà pour moi vous avez compris c'est ce sont des plaisirs coupables à ces suites autant je les aime autant je les déteste ce film là ne déroge pas à la règle c'est pas si bon que ça en même temps c'est pas si mal que ça c'est ça le problème de ces films autant on voit tous les défauts autant on passe quand même un petit bon moment devant quant à moi je vous retrouve très bientôt n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite clochette sinon vous n'allez pas voir les notifications je sais que vous êtes plusieurs à me demander comment ça se fait que vous n'avez pas les notifications activer la petite clochette à côté du bouton s'abonner n'hésitez pas à commenter la vidéo si elle vous a plu si également vous avez aussi des choses à apporter à cette vidéo à ce que j'ai dit là si vous avez aimé ou pas ou si j'oublie des choses ou alors est ce que je me suis trompé sur des choses ça peut arriver voilà j'ai pas la science infuse loin de là je peux me tromper aussi prenez soin de vous continuerez des films à vos jeux vidéo ciao bon